Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Éclairage ce soir sur la question du Sahara marocain abordé dans le discours prononcé lundi par sa majesté le roi Mohensis à l'occasion de la fête du trône. Le souverain a affirmé que le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies dans le règlement de la question du Sahara marocain. Le renforcement de la sécurité culturelle des pays africains est l'une des principales composantes de la solidarité sud-sud que développe le royaume sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohensis, avec notamment la construction de mosquées et formation des imams, reportage à travers des pays subsahs. Et puis la diversité de ses paysages et sa position géographique lui confèrent un potentiel touristique important situé sur le littoral méditerranéen. Elle a pour ambition de devenir une destination touristique par excellence. Il s'agit de Nadour. La ville est en plein essor avec ses grandes stations balnéaires et ses superbes plages et une forte infrastructure autonique. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie qui annonce que sa majesté le roi Mohamed VI a nommé M. Abdel Ali Belkassam, chargé de mission au ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie, directeur du Protocole Royale et de la Chancellerie. Nous le disions en titre éclairage ce soir sur la question du Sahara marocain abordée dans le discours prononcé lundi par sa majesté le roi Mohamed VI. C'était à l'occasion de la fête du trône. Le souverain a affirmé que le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies dans le règlement de la question du Sahara marocain. Mohamed Deklashka. Chers peurs, la célébration de la glorieuse fête du trône est l'expression la plus éloquente de notre attachement indéfectible à la marocanité de notre Sahara, à notre unité nationale et à notre intégrité territoriale. Elle est aussi l'affirmation solennelle de notre souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du territoire du royaume. Sa majesté le roi Mohamed VI précise que le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies. La position de principe du royaume est claire, la souveraineté pleine et entière du Maroc, dans le cadre de l'initiative d'autonomie, est la seule et unique voie envisageable pour parvenir au règlement souhaité. Les acquis engrangés par le royaume au plan onusien, africain et européen sont un motif de fierté. Sa majesté le roi Mohamed VI appelle à une mobilisation constante à tous les niveaux pour que soient consolidés ses acquis et contrecarrer les manœuvres des ennemis. Le souverain réaffirme également l'engagement sincère du Maroc à garder la main tendue en direction des frères en Algérie, fidèlant cela au lien de fraternité entre les deux peuples frères. La dernière illustration en date de cette proximité poursuit sa majesté le roi remonte à la coupe d'Afrique des Nations organisée récemment en Égypte, au cours de laquelle le roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiaste à la sélection algérienne. Les Marocains se sont joints au peuple algérien pour partager sa fierté à la suite du sacre mérité lors de cette compétition, car cette victoire, ils l'ont ressentie comme étant aussi la leur, explique sa majesté le roi Mohamed VI dans le discours du trône. Cette foi profonde dans la communauté de dessein, soutenue par une histoire et une civilisation communes, nous incite à œuvrer avec espoir et optimisme à la réalisation des aspirations à l'unité, à la complémentarité et à l'intégration portée par le peuple maghrébin frère. Souligne encore sa majesté le roi Mohamed VI. Le renforcement de la sécurité culturelle des pays africains est l'une des principales composantes de la solidarité sud-sud que développe le royaume sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI, Samuel Mouminin, avec notamment construction de mosquées et formation des imams, reportage à travers des pays subsahariens et de l'Afrique de l'Est avec Mohamed Aytel Chigar, Yassine Mourafiq et Isna Moussaoui. La dimension culturelle est au cœur des relations de coopération entre le Maroc et de nombreux pays africains. Des relations profondément ancrées dans l'histoire, très prometteuses pour l'avenir, de nombreux projets sont en concrétisation à l'image de ce chantier de construction de la mosquée Mohamed VI, à Trècheville, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La mosquée est en construction à proximité de la baie de Cocotie. Nous sommes sur le chantier de la construction de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Le chantier est étalé sur une superficie de 2 hectares. Le projet est constitué d'une grande salle de prière, hommes et femmes qui peuvent accueillir jusqu'à 7000 personnes, avec des esplanades et la salle qui peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes. Le minaret de cette mosquée va atteindre une hauteur de 60 mètres, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 17 étages. Un projet similaire est en réalisation dans la banlieue de la capitale guénéenne, également dans une zone à forte concentration de la population. La mosquée Mohamed VI de Conakry sera dotée de deux salles de prière, hommes et femmes, sur 2000 mètres carrés, en plus d'un complexe culturel et d'un centre commercial, destiné à permettre des ressources financières pour le fonctionnement de cet ensemble culturel musulman. En plus de la construction de mosquées, les relations culturelles du Maroc avec les pays africains s'étendent à l'encadrement religieux, conforme aux nobles valeurs de l'islam. Cet encadrement est assuré par les sections de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Cette fondation a ouvert une section au Rwanda qui regroupe les ulémas de notre pays. A ce jour, nous comptons 36 membres de la section de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Nous organisons de nombreuses activités. Cette année, par exemple, durant le mois de Ramadan, nous avions reçu des mouchidines et des imams pour la psalmodie du Saint-Coran. Depuis l'ouverture de cette section en Guinée, nous œuvrons à diffuser les valeurs de la tolérance entre musulmans et non-musulmans, mais aussi entre musulmans eux-mêmes. Notre section œuvre également à la diffusion de l'islam modéré. Au quartier Al-Mamia, Conakry, une mosquée construite il y a plus de deux siècles, la plus ancienne dans toute la région. Moustapha, c'est l'imam. La trentenaire, ce jeune prédicateur, est lauréat de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mouchidines et mouchidates de Rabat. Je fais partie de la première promotion de l'Institut en 2015. J'ai bénéficié d'une formation de deux ans au sein de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mouchidines et mouchidates de Rabat. Deux ans durant lesquels j'ai reçu une formation approfondie dans diverses sciences religieuses, notamment la jurisprudence selon la doctrine de l'imam Malik et également les sciences de l'exégèse coranique ou encore de la psalmodie du Saint-Coran. Construction de mosquées, ouverture de sections de la fondation Mohamed VI de l'élema africain, formation araba d'imams et prédicateurs, en plus de la remise aux pays africains de dons en dizaines de milliers d'exemplaires du Saint-Coran. Autant d'action sous l'impulsion de Saint-Majesté le roi Mohamed VI pour le renforcement de la sécurité culturelle des pays africains. Le premier d'Al-Hijjah de cette année 1440 de l'Egyr, ce sera demain, samedi 3 août 2019. C'est ce qu'annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Par conséquent, Idl-Adha sera célébré le lundi 12 août. La Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière pour clôturer la deuxième session de l'année législative 2018-2019. La séance de clôture s'est tenue après une séance plénière qui a été consacrée à l'examen et au vote de texte législatif finalisé. En actualité internationale, on va en Tunisie. Le dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel anticipé a débuté ce matin et se poursuivra jusqu'au 9 de ce mois au siège de l'instance indépendante chargée des élections. La présidentielle, initialement prévue en novembre, a été avancée au 15 septembre à la suite du décès du président Béjir Haït. Ceci, c'était le 25 juillet à l'âge de 92 ans. Et puis au Yémen, une attaque contre un camp militaire dans la province méridionale d'Abyan a fait 19 morts, tous des soldats de l'armée, attaque attribuée à l'Qaïda. Les terroristes étaient parvenus à entrer dans le camp après avoir affronté des soldats et à y rester plusieurs heures avant l'arrivée de renforts de l'armée. Les assaillants ont été tués, d'autres ont été chassés avec l'appui de l'aviation des forces de la coalition. Une attaque terroriste survenue au lendemain d'attaques contre la police. ayant fait 49 morts à Aden. Et puis au Soudan, quatre manifestants ont été abattus lors d'un rassemblement à Umdurman, ville voisine de la capitale soudanaise. Les tirs ont eu lieu alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes pour protester contre le meurtre cette semaine de six manifestants, dont quatre lycéens. Les négociations entre militaires et contestations ont repris pour régler les points en suspens d'un accord de transition. Les points en suspens portent sur les pouvoirs de ce conseil souverain, sur le déploiement des forces de sécurité et l'immunité de généraux impliqués dans la répression de rassemblement. On va en Asie, explosion à Bangkok, en plein sommet de l'ASEAN, l'association des pays d'Asie du Sud-Est. Six explosions ont été confirmées dans trois sites différents. Quatre personnes ont été légèrement blessées dans ces attaques, selon les autorités. Il s'agit de bombes artisanales utilisées et dissimulées dans des buissons au bord de la route, selon la police. Les motivations derrière ces attaques ne sont pas connues à ce stade et les autorités ont exhorté à se garder de toute spéculation. Ces attaques interviennent d'ailleurs aussi dans un contexte politique tendu en Thaïlande, quelques semaines après que le chef de la jante militaire soit devenu premier ministre du gouvernement civil. Retour chez nous. La diversité de ses paysages et sa position géographique lui confèrent un potentiel touristique important. Située sur le littoral méditerranéen, elle a pour ambition de devenir une destination touristique par excellence. Il s'agit de Nador. La ville est en plein essor avec ses grandes stations balnéaires et ses superbes plages et une forte infrastructure hôtelière. Le reportage est signé Amin Chakraoui sur le commentaire de Nissel Hamdouli. Entre paysages verdoyants, montagnes, plages, au sable fin et lagunes, le visiteur de la ville de Nador ne laisse aucune place à l'ennui. Ses journées sont agréables et bien remplies. Le renforcement de l'infrastructure hôtelière y est également pour quelque chose. En 2018, le nombre de clients hébergés dans les différentes unités hôtelières classées de la ville a atteint les 60 000 personnes. Avec plus de 82 000 nuitées. Des chiffres qui en disent long sur l'engouement que suscite la destination Nador. Un établissement qui a réouvert ses portes en juillet 2014 et qui est composé de 145 appartements en plein centre de Nador face à la lagune de Marchica. Marchica est un projet d'envergure qui s'étale sur des dizaines d'années, qui prévoit d'autres infrastructures hôtelières pour attirer plus de touristes dans la région de l'Oriental et spécialement de Nador. Qui est une région qui est inconnue par la population marocaine qui devrait vite venir voir le Nador pour pouvoir découvrir les plages, l'arrière-pays. En cette période, tout le monde trouve son compte à Nador. L'effrayant de calme et de sérénité, les amateurs du balnéaire et les visiteurs en quête d'un cadre idéal pour les moments les plus conviviaux. Beaucoup de choses se sont améliorées ici. Il y a de plus en plus de cafétérias et de restaurants. Les familles se sentent bien. Je vis à l'étranger. La ville de Nador avance sûrement. C'est un endroit magnifique, c'est familial, c'est rien à dire, les gens sont super. C'est pas, c'est vraiment familial quoi. C'est sympa, c'est super joli, tout est tout neuf. Moi j'adore. Martica, la lagune, le fait que ce soit fermé, ça fait très très calme. Donc c'est, on ne voit pas souvent ça au Maroc. On a l'habitude de plus aller côté atlantique, Agadir, Esawira et tout ça. Donc là, on découvre un peu ce côté-là. Puis c'est quand même, c'est quand même très sympa. La province de Nador s'impose de plus en plus sur l'échiquier touristique. Avec ses potentialités naturelles exceptionnelles, son port, son aéroport international et ses différents projets touristiques. La destination vaut vraiment le détour. On reste dans cette ambiance de vacances. Le festival des plages est de retour pour une 18ème édition exceptionnelle. Il se poursuit dans plusieurs villes du Royaume. Avant-hier, le public, de me dire, avait rendez-vous avec Fnaier, DJ Vein et Cheb El-Hur. Le reportage est signé fin de la Chakil Aloui. Chimza El-Sayyih, Zakaria Mokimbil. Une performance exceptionnelle réalisée par le groupe Fnaier au festival des plages. Le groupe marocain de hip-hop et de rap gratifie le public de ses titres les plus connus. Les trois chanteurs originaires de Marrakech interprètent des chansons authentiques inspirés de la richesse du patrimoine culturel national. Nous avons préparé un beau spectacle pour notre public, avec beaucoup de nouveautés. Tout pour offrir une agréable soirée à nos fans. Nous sommes venus pour le groupe Fnaier, Le festival des plages est ravissant. J'apprécie beaucoup le festival, c'est génial. Bravo au groupe Fnaier. A son tour, DJ Vein électrise le public. Le producteur musical effectue une prestation de qualité. Il réinterprète les titres qui ont fait son succès et celui de plusieurs artistes. Je suis Amdir pour rencontrer le public du festival des plages pour un beau spectacle. J'ai préparé une musique de qualité et je suis accompagné des artistes Chablhor et Abir. C'est un bel événement. Je suis ravi d'assister à cette soirée artistique avec Fnaier, DJ Vein et Chablhor. C'est un excellent festival. On espère que ces spectacles se poursuivent. Je suis fan de Chablhor. Depuis le 12 juillet, le festival des plages se tient dans plusieurs villes du royaume. C'est avec cette ambiance musicale que nous nous quittons. Retour de l'info sur l'eau. La 21h, une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada